Une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un sujet que je ne traite pas d'habitude sur ma chaîne, et cette question c'est l'identité nationale, ou plutôt l'identité française. Pourquoi je souhaite en parler ? Parce qu'on m'a questionné en privé sur ce sujet à plusieurs reprises, et que finalement j'y ai vu un lien, une cohérence même avec ma série de vidéos sur la dégénérescence du monde musulman, et le new age en général, la néo-spiritualité. Evidemment, il ne s'agit là que de mon petit avis, même si je vais essayer d'argumenter sérieusement. La question de l'identité française en fait elle est dans l'actualité depuis 2009, vraiment, avec, à cette période, un ministère qui avait été créé sous l'ère Sarkozy, du moins c'était une nouvelle dénomination, ça avait fait beaucoup couler d'encre, c'était le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tout ça, sous la responsabilité des ministres, si je me rappelle bien, c'était messieurs Hortefeux, Guéant et Besson. Je crois que le tiercé n'est pas dans l'ordre, mais peu importe. Alors je vais dépasser le cadre de cette séquence politique particulière pour essayer d'embrasser de manière plus vaste le sujet de l'identité nationale et de l'identité française. Je l'avoue, cette question, je ne la pose pas vraiment, je n'ai vraiment pas le centre de mes réflexions quotidiennes, j'ai d'autres choses à penser, ce n'est même pas une question que je me pose parfois, vraiment je n'y pense jamais, en plus ça ne m'intéresse pas. J'ai en partie des origines, une partie de ma famille qui a vécu longtemps sur ce territoire qu'on nomme grossièrement la France. Je vis actuellement en France, je travaille en France, etc. Je ne me pose pas la question de savoir quelle est mon identité. Alors si l'identité est liée à la nation d'histoire, la France est le résultat d'un morcellement d'un empire, le Saint-Empire romain germanique avec une religion dominante qui était le catholicisme. Ensuite, il y a eu une royauté, et pour faire très court aujourd'hui, c'est une république. Certains revendiquent l'histoire antique, somptueuse, solennelle, presque mythifiée, d'autres veulent tout jeter aux orties, et est-ce que les uns sont français, les autres pas ? C'est à mon sens très difficile de définir une identité française sur ce plan, culturellement, quand on constate les tenants du passé mythifiés, et ceux d'un futur rêvé, pour le dire simplement, entre les anciens et les modernes. Et même chez les tenants du passé, il y a de sacrées dissensions qui sont, ma foi, très amusantes, souvent hilarantes, entre les royalistes et les nationalistes, qui sont forcément des antithèses. Le royalisme, c'est le retour à une royauté, alors quelle royauté ? Là, n'en parlons pas, même chez les royalistes, il y a dissensions, c'est dire, et puis je crois qu'ils ne comprennent même pas les différences qu'il y a entre les différents types de royauté et les différents types de rois qu'il y a eu dans l'histoire de France. Je disais, les royalistes, c'est le retour à une royauté, et les nationalistes, c'est un nationalisme par définition anti-royaliste, même si certains jouent le jeu des interpénétrations. C'est un nationalisme qui, poussé jusqu'au bout de la logique, amène à des types de gouvernance tels qu'on les a connus dans les années 30, c'est-à-dire les fascismes. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal, je dis que ça aboutit à ça. On pourrait trouver d'autres exemples de ce type de divergences chez les modernes, mais je m'arrête là pour ne pas avoir à rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet. Je voulais juste dire par là qu'à partir du concept même d'une identité nationale historique calquée sur un type de vision politique, hiérarchique, sociale, etc., c'est quasiment impossible. Chaque camp se battant pour définir sa propre identité nationale. Si, du coup, on met de côté le point de vue historique et on regarde le point de vue ethnique, que c'est l'argument de certains, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une homogénéité ethnique en France ? Parfois, c'est une bonne question. Sur le territoire français actuel, il y a eu des Celtes, des Ligures, il y a eu des Germaniques, des Vikings, etc., etc. Il y a eu même une présence relativement longue des Arabes dans la région qu'on appelait la Sepsimanie, c'est-à-dire le Narbonné, ce sont deux termes qu'on n'utilise plus d'ailleurs maintenant. Est-ce que, d'un point de vue ethnique, il y a vraiment une homogénéité sur ce territoire qu'on appelle la France ? Je ne pense pas. Il y a quand même de sacrées différences entre un Normand et un Catalan. Alors certains, certains vont mettre en avant la couleur blanche, ça c'est la mode ces dernières années, voire même faire des théories génétiques. Bon, ça c'est pas très sérieux, vraiment. Des Blancs, entre guillemets, il y en aura aussi en Angleterre, mais je ne pense pas qu'un anglais se dit français, ou alors c'est mal connaître les Britons. On va me dire européens, ou alors dans ce cas, tout le monde peut être français finalement en Europe, quoi. Bref. Par ailleurs, avant la volonté véhémente, violente, post-révolutionnaire d'unifier la nation sous une même langue, dans certaines régions, on peut dire simplement, chacun parlait sa propre langue. Chacun s'empatoie, et d'un endroit à un autre, on ne se comprenait pas forcément. Tout le monde sait que les Corses avaient leur langue, les Basques avaient leur langue, les Provençaux avaient leur langue, le Dauphiné avait sa langue, qui est entre l'oie et l'oeil, les Alsaciens avaient leur langue, bref, les Bretons avaient leur langue, etc. Et tous ces gens-là ne se comprenaient pas forcément. Ma grand-mère me racontait, quand elle était encore vivante, et qu'elle était enfant, bon, sa famille était de la Drôme, il parlait le Dauphéna, le patois du Dauphinois. Et à l'école, on leur interdisait de parler le patois pour qu'ils apprennent le français. Donc, l'idée d'une homogénéité ethnique, non. Linguistique, non. C'est un critère qui n'est pas farfelu, on peut le prendre en compte, pourquoi pas. Mais enfin, disons, voilà, dans ce cas-là, c'est sujet à caution, ça ne tient pas. En tout cas, c'est difficile à défendre dans le cadre d'une identité française, et ce, malgré toutes les contorsions des racialistes. Si on tient compte de l'histoire récente, il y a des rattachements au pays qui posent question. Je pense à la Savoie et au Piémont, qui étaient des zones frontalières disputées entre des entités qu'on appellerait aujourd'hui la France et l'Italie, mais qui, à l'époque, n'existaient pas en tant qu'identité découpée avec des frontières délimitées telles qu'on les a aujourd'hui. Bon, on prend l'exemple de Monfief, le Comtat Vénessin. Quand on a demandé aux contadins s'ils voulaient se rattacher à la France ou l'Italie, ils avaient choisi l'Italie. Enfin, c'était plus complexe que ça, parce que le choix des notables et des députés, c'était la France. Ce n'est pas le choix de l'ensemble des contadins. Du coup, il y a eu une guerre entre les carpentraciens et les papistes d'Avignon, principalement. Bon, ça n'avait pas trop plu au gouvernement et l'armée révolutionnaire de 1791 a rattaché par la force le Comtat Vénessin à la France. Cette manière d'homogénéité culturelle, identitaire, etc., c'est en fait assez récent. C'est une volonté républicaine de créer une entité homogène, uniforme, uniformisée, des points de vue linguistiques et culturels, qui a donné naissance à cette identité formelle qui était plus culturelle autrefois, il me semble, que linguistique et ethnique. Pour en revenir au terme du sujet, pour pouvoir définir ce qu'est l'identité française, il faudrait aussi d'abord définir le terme identité. Je me rappelle d'un débat télévisuel avec l'autre, Zemmour, qui avait fait du bruit. Il expliquait qu'un bon français doit avoir un bon prénom français. Bon, pourquoi pas. À la fois, ça peut être une logique, mais je m'étonne qu'il n'ait pas poussé cette logique jusqu'au bout en l'appliquant au nom de famille. Zemmour, un berbère, puisqu'il est originaire d'Afrique du Nord. Je crois que ses parents étaient de Bida ou de Constantine, je ne sais plus. Bref, Zemmour, ça signifiait Olivier en berbère. Alors, il aurait dû aller jusqu'au bout et se faire appeler Éric Olivier. Ça, ce serait encore plus français qu'Éric Zemmour. Bon, il faut aller au bout de la logique et du raisonnement et pas s'arrêter à mi-chemin. Bon, évidemment, je galège. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très compliqué à mon sens de déterminer avec précision ce qu'est une identité nationale, parce que, qu'on le veuille ou non, la construction des nations telles qu'on l'entend aujourd'hui est assez récent et c'est très artificiel. Et avant de créer cette nation autour de l'axe républicain-citoyen, les gens se sentaient d'abord en osmose avec l'endroit où ils étaient nés. Le paysan était attaché à sa terre, il connaissait ses voisins, il connaissait son arbre généalogique assez précisément, s'il était issu d'une famille locale, etc., etc. Enfin, cette idée d'une espèce de grande entité nationale, c'est somme toute une idée récente, artificielle et pas très naturelle, finalement. Je m'étais spécialisé dans une autre vie, à l'orogénèse. Forcément, ça m'avait poussé à étudier les principes de gouvernance, les sentiments d'appartenance, etc. Toutes ces nations qui existent aujourd'hui comme de petits pavés étaient, il y a peu encore, des empires. Et avant, d'autres choses. La France, l'Allemagne, etc. sont des morceaux de l'empire carolingien, enfin de l'empire romain germanique, si on peut dire. Ce sont ces morcelements qui ont donné lieu aux nations. Et ces nations étaient elles-mêmes avec des frontières assez flues, avec des provinces qui étaient bien distinctes les unes des autres, qui avaient chacune son autonomie, culturelle, linguistique et dans une certaine mesure ethnique. Et puis, il a été voulu de fabriquer à tout prix une espèce de moule idéal, homogénéisant, qui était la nation et qui, encore une fois, est un mot un petit peu artificiel et dans lequel on veut à toute force imprimer aux gens un modèle unique. D'où l'idée très moderne d'intégration, d'assimilation. Je sais qu'il y a débat sur ces deux termes, mais bon, bref. Il faut s'intégrer aujourd'hui. Si vous n'êtes pas dans les rails, vous n'êtes pas un bon citoyen. Ce qui fait qu'on arrive à des situations quand même qui sont très cocasses. J'ai l'exemple d'amis qui se sentent, quoique de loin, quand même concernés par le débat. Ils sont par la force des choses, de bons français. Il y en a un qui descend d'une famille qui, aussi loin qu'on remonte, a toujours été de l'île-sur-Sorgue, ou des environs. Et l'autre, sa famille, depuis Belle-Lurette, est originaire des environs de Quimper. Bon. Et du fait de la radaison à l'islam, il se retrouve plus ou moins mis à l'index par des gens qui ont une nationalité française depuis 10, 30, 60 ans, comme Zemmour, qui leur explique comment se comportait le bon français. Je pense aussi à Finkielkraut, dont la famille est en France depuis la fin des années 40, et qui nous tient le discours à longueur de temps sur l'identité. Je me rends compte que je viens de citer deux personnes aux origines juives. Ce n'est pas volontaire qu'on n'aille pas me traiter d'antisémite. Mais c'est vrai que sur cette question, ça communique beaucoup dans les médias, télévisuels notamment, et même dans les succès de leurs deux livres, Zemmour et Finkielkraut. L'un a écrit le suicide français, et l'autre, l'identité malheureuse. Donc bon, eux, ils vont faire la leçon à b... et... Alors ça, ça devient le cocasse. Bon, et ça, cette drôlerie, c'est possible justement parce qu'on n'a pas une définition claire, précise, et qui fait l'unanimité sur cette notion d'identité nationale. Et ça, ça risque de durer encore longtemps, et malheureusement toutes les disputes qui vont avec. Aujourd'hui, on va définir l'identité nationale de telle manière. Et demain, on définira de façon encore différente, à tel point qu'à un moment, il sera difficile de savoir qui est quoi. Et pour le dire trivialement, un cochon, il ne retrouverait pas ses petits. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'identité n'existe pas, car forcément, quand on est né quelque part, et qu'à fortiori on y a grandi, on a une identité. On a tous ce genre d'anecdotes, je pense. Mes parents, par exemple, ont des amis. Bon, leur fille a quitté Vedaine à son mariage pour vivre à Bédaride avec son mari. À vol d'oiseau, c'est 4 km de distance. Bon, ça fait presque 40 ans qu'ils y ont aménagé, avec des enfants qui ont maintenant eux-mêmes des enfants. Bon, depuis 40 ans, qu'elle y est à Bédaride, et il appelle toujours la Vedenaise, avec un ton légèrement condescendant. Voilà, même dans les quartiers d'une même ville, on a une identité qui est marquée. Par exemple, l'Avignon, bon, alors, Intramuros à Avignon, bon, ça n'a plus lieu d'être, parce que c'est plus très populaire. Mais Extramuros, il y a les quartiers de Montclar, ceux de Saint-Jean, etc., etc. Bon, pourquoi je dis ça déjà ? Ah oui, là, je suis rentré dans le détail. Mais disons, sur le petit bout de territoire où l'on grandit, on se sent des valeurs communes, la façon de vivre aussi, de boire, de manger, de se vêtir, de parler, de penser. Ça crée une identité commune par la force des choses. Et d'une région à l'autre, grosso modo, ça change de manière assez perceptible. Une autre anecdote, c'est le moment des anecdotes. Petit, j'apprenais à l'école, une école privée catholique avec des bonnes sœurs, la géographie du territoire national. Les régions, les départements, les préfectures, les fleuves, les monts, etc., etc., c'était quelque chose qu'on devait savoir par cœur à l'époque. Bon, il y avait l'histoire, Covis, Saint-Louis, etc., et puis l'instruction civique. Alors j'avais l'impression, c'est un immense territoire, mais dans ma tête, tout ce territoire, la France, ressemblait à l'endroit où j'y avais, puisqu'on me disait que nous n'étions qu'un. Or, un jour, on part en famille en voiture traversée une partie de la France. Mon père voulait nous emmener voir les châteaux de Chambord. Et sur le chemin, on s'arrête en Auvergne dans un petit bled charmant dont je ne me souviens plus très bien du nom. Et pour moi, là, c'est un choc. Moi qui étais habitué à la garrigue, au m'en vend tout, à la rigueur au paysage chevelu magnifique de l'Ardèche et des Cévennes. Bon, ben là, je me sens complètement dépaysé. Et puis les gens, les gens du cru physiquement, l'Auvergnat, bon, c'est quand même un physique particulier. À tort, sans doute, enfin, je ne sais pas, mais avec mon regard d'enfant, je leur trouvais une particularité, enfin, deux. D'une part, dans l'ensemble, ils étaient très costauds. Et d'autre part, ils avaient le visage très rouge. Alors, aussi rouge comme ça, il n'y a pas là où j'ai grandi. Ça n'existe pas. C'est un regard d'enfant, mais bon. Et puis, les maisons n'étaient pas les mêmes, la cuisine n'était pas la même, l'accent, le patois, moi qui parlais un peu provençal, l'occitan-auvergnat, bon, même si on dit qu'il s'agit de deux langues d'oc, pour moi, c'était une langue étrangère. En fait, c'était aussi choquant qu'excitant, je me sentais à l'étranger. Que dire quand je me suis retrouvé dans le Pas-de-Calais. Tiens, autre anecdote. Je m'y suis rendu avec mon oncle et ma tante. Alors, eux, ce sont des provençaux. Un accent à couper le couteau, des habitudes, etc. Et puis, la Provence, de l'autre côté de l'adurance, parce que bon, d'un côté ou de l'autre, c'est pas la même Provence, mais sérieusement, c'est vrai. Bon, bref. On est allé dans cette région du Grand Nord parce que ma grand-mère était pupille de la nation. Son père, mon arrière-grand-père, donc, a quitté sa drôme natale pour la guerre, la première guerre mondiale. Bon, dispara. mort, sans doute. On ne sait où. Il était très jeune, 23 ans, je crois. Et à force de le chercher, de le scruter, on a trouvé finalement qu'il était bien mort et enterré dans cette région du Nord Pas-de-Calais. Alors, on a voulu s'y rendre pour honorer sa mémoire ainsi que celle de sa fille, ma grand-mère, donc. Ben, le Nord de la France, c'est le choc pour moi. C'est jeune aussi. Mais qu'est-ce que c'était que ce pays, quoi ? Gris, morne. Bon, en un sens, ça avait son charme. Enfin, une vie sans avoir le soleil, pour un Provençal, je ne sais pas comment ils font. C'est pareil, la maison, la cuisine, etc. Et alors, les gens et leur langue. C'est simple, je comprenais la moitié de ce qu'ils disaient, même quand on échangeaient en langue française. Alors, je ne parle pas des grandes villes. À Lille, bon, ça allait. Mais dans la campagne, waouh ! Bienvenue chez Echti, comme dirait l'autre. Et je me rappelle qu'on avait un petit creux et que lorsque mon oncle parlait à la caissière, elle les faisait répéter trois fois. Par contre, ils sont vraiment très gentils, c'est admirable. Et on nous a demandé si on faisait du tourisme, qu'on venait de si loin. Ben malheureusement, on était des étrangers. Mais sans le côté péjoratif, c'était pas méchant du tout, au contraire. Bon, voilà, je crois qu'on a tous connu ce genre d'histoire, non ? Donc, en prenant en compte cette expérience, et en étudiant les faits historiques et sociologiques, on se rend compte que l'identité française a voulu être créée par la force des choses. Et il est vrai qu'aujourd'hui, cette identité, on le sent bien parce que c'est devenu un enjeu politique, ça consiste, dans la plupart des cas, à se positionner par rapport à celui qui n'est pas comme nous. Bon, il se trouve effectivement qu'il y a une immigration importante. Bon, il se trouve qu'elle est pas toujours une réussite en termes d'intégration, comme ils disent. Je pense pas que les immigrations précédentes des Italiens, des Espagnols, bon, ils se sont intégrés soi-disant parce qu'ils sont blancs, européens, chrétiens ou de culture chrétienne. Pour moi, la raison est ailleurs. Exemple local, encore, en Avignon, le quartier des Italiens qui englobe un petit territoire autour de la rue Carretrie. On l'appelle pas ainsi parce qu'il y avait une communauté italienne, mais aussi en souvenir d'une ratonnade violente des Avignonnais envers quelques Italiens en face de l'ancienne caserne de la Carretrie. On pourrait parler, toujours localement, dans trop chaud, aigues mortes. Alors là, il y a eu des morts parce qu'en 1880, il y a des poussières. Un Italien lavait sa chemise italienne dans une eau française, aigues mortes. Bon, c'est véridique. Alors là, dans tout ce coin-là, il y a eu une vraie chasse à l'Italien. Les Italiens qualifiés, tiens, tiens, de nomades, d'ascétiques parce qu'ils se contentaient de peu et ça, ça gênait. Quoi d'autre ? Ah oui, ils étaient qualifiés de sales, belliqueux parce qu'ils étaient réputés pour le maniement du couteau et surtout, bien trop catholiques. Alors ça, c'était pas possible. Non, non, non. Pas de catholiques. Pas de catholiques, sales, belliqueux, ascète, nomade. Dans une région dans laquelle a été arraché Avignon et ses environs au pape par la force, qui voulaient se rattacher à l'Italie, on les prenait pour des agents perturbateurs, des envahisseurs, une cinquième colonne, quelque part des remplaceurs, puisqu'on parle de grands remplacements aujourd'hui, et des catholiques avec leur dieu, leur loi divine, leur morale, etc. Alors qu'on devenait fortement anticlérical et républicain. Bon, alors l'excuse de, entre guillemets, ils se sont intégrés parce que nous avons un fonds commun catholique, ça marche pas. Actuellement, ça appuie sur le défaut d'intégration, comme ils disent. Il y a une immigration importante et de plus en plus importante. Alors chacun se rejette la faute. Je pense qu'elle est partagée, parce que les patrons dans les années 60 qui ont favorisé cette immigration pour avoir de la main d'oeuvre au bon marché, bon, ils n'ont pas pensé que ces immigrés n'allaient pas s'installer. Donc ils n'ont rien fait vraiment pour favoriser cette intégration. Et de leur côté, les immigrés, bon, ils ne se voyaient jamais en position de rester. Leur but, c'était de bosser, de trimer, de travailler dur, de gagner de l'argent et de rentrer dans leur pays d'origine. Et ils n'ont jamais trop fait pour se mettre en situation de rester, d'ailleurs. Et il y a eu des clivages, forcément, au racisme bête et méchant, meurtrier parfois, de qui sont ces Arabes qui viennent nous piquer notre travail, pour en arriver à une fracture civilisationnelle à l'intérieur même du territoire, sans oublier l'idée d'un grand remplacement qui serait organisé sciemment pour faire périr la race blanche dans le côté. Certains qui ont promu leur identité comme une identité religieuse avant tout. Bref, il faudrait détailler plus. C'est plus complexe que ça, plus subtil que cet exemple des années 60 que j'ai donné. Problématique dans un sens comme dans l'autre. Je ne sais pas si ça peut s'arranger, si ça va s'arranger. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais on ne peut pas se voiler la face. On ne peut pas dire que l'immigration n'a pas créé de problème. Ça, on crée. On ne peut pas dire l'immigration, c'est le problème. Parce que ça, c'est trop réducteur. Donc en tout cas, la réaction identitaire se fait par rapport à cette immigration, en opposition. Dans le sens où, oui, nous, on n'est pas ceux-là. Le hic, c'est que nous, on n'est pas ceux-là, d'accord ? C'est une réaction par la négation. Mais ça ne nous dit pas ce qu'on est. Alors, ceux qui s'attachent à l'expliquer, bon, ils ne sont pas tout le temps d'accord. Loin de là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et même, disons, entre les plus conservateurs. Alors en France, on a... En France, bon, on s'imagine que la République, de manière générale, c'est le nec plus ultra et que c'est le modèle social fabriqué absolument absolu. Qui va faire référence pour les siècles et les siècles à venir. Une téléologie accomplie, donc sacrée, qu'on n'a pas le droit de blasphémer d'ailleurs. Ah, on peut blasphémer sur tout, parce que ça c'est un débat qui revient souvent en ce moment. On peut blasphémer sur tout, légalement, mais certainement pas, sur la République et ses symboles. Pour reprendre un exemple des plus stupides, on peut tranquillement se torcher le derrière avec une page de la Bible ou du courant de manière publique, mais certainement pas le faire avec un drapeau bleu blanc rouge. Je vous rappelle d'une affaire, d'une affaire là il y a 4-5 ans, d'un manifestant en Bretagne, qui avait brûlé un drapeau en réaction à la loi travail. Bon, alors, à la caisse, 7500 euros d'amende. Des exemples comme ça, sur les symboles nationaux, ces derniers temps, c'est le Légion. Donc cette République, du présent et du futur, inaliénable, je trouve que c'est une idée assez récente, que ce modèle social lui-même est assez récent, et qui est en opposition avec les systèmes les plus anciens des nations européennes. On va me dire que la République, ça existait chez les Romains, dans l'Antiquité par exemple. Oui bon, mais ça, il suffit de comparer les deux pour comprendre qu'on donne le même nom à deux choses qui sont assez différentes. C'est comme aujourd'hui, la France est républicaine, la Corée du Nord est républicaine aussi, paraît-il. Donc cette République nouvelle, par rapport aux anciens systèmes, est-ce que c'est un bien ? Est-ce que c'est un mal ? Personnellement, c'est pas mon souci, j'en ai rien à faire. Ils évoluent comme ils ont à évoluer. C'est, je dirais, le problème de ces nations. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est très difficile de définir un modèle identitaire qui serait, voilà ce qu'est un bon français. Exemple, si on prend la version caricaturale du français dans les années 60, il a une baguette sous le bras, un béret, un litron de rouge sur un vélo, bref. Aujourd'hui, si on demandait aux jeunes qui sortent des bancs de l'école, à ton avis, est-ce que c'est représentatif, même caricaturellement, du français ? Je suis pas certain qu'il approuve. Il aurait du mal à s'y reconnaître. Ce qui veut bien dire que ce modèle identitaire, il est mouvant. Il est très fluctuant. On est dans une société qui est en mouvement perpétuel. Et comme toutes les sociétés en mouvement perpétuel, les références culturelles identitaires sont fluctuantes, changeantes. Alors, comment bâtir là-dessus une identité référence stable et vers laquelle on puisse se tourner en disant, voilà ce que serait le modèle identitaire idéal. Et quiconque entend de vivre parmi nous doit s'incarner dans ce modèle et celui qui s'y refuse, il a pas sa place. Je pense pas qu'on ait jusqu'à présent des réponses bien précises à tout ça. On le voit aujourd'hui, bon, c'est un enjeu politique, on voit bien tous ses concurrents se balancer des contradictions très différentes, voire clivantes, et bien malins qui pourraient dire, c'est celle-là la bonne, et celui qui se réfère pas à mes définitions est dans l'erreur. Il y a eu une tentative de modéliser une trame par l'instruction républicaine, mais le modèle craquant de toutes parts, et entre guillemets les étrangers n'en sont pas la cause, forcément, l'instruction craque aussi. Et ce modèle artificiel, forcément, craque de même. De toute manière, le rapport à l'étranger n'a pas non plus toujours été le même. Je vais donner deux exemples. Je pense à François Fedjeu, qui est un juif hongrois qui s'est exilé en France en 1938 ou 1939 pour avoir dénoncé la politique pro-allemande du régent de Hongrie Miklos Horty. Ma mémoire est bonne. Donc Fedjeu a écrit un livre, Requiem pour un empire défunt, où il parle de l'empire austro-hongrois. Et il explique très bien dans son bouquin que tous les sujets de l'empire, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, criaient « Vive l'empereur Karl, France, Joseph ! » parce que l'empereur était la référence de tout l'empire, quelle que soit la confession. Et quand on prend une ville comme Istanbul, quand elle était la capitale de l'empire ottoman au XVIIIe siècle, cette ville comptait plus de non-musulmans que de musulmans, de l'ordre d'à peu près 60-40. Je ne parle même pas des origines des habitants. C'est absolument inimaginable aujourd'hui. Imaginez Paris avec 60% d'étrangers. Ou alors au niveau des religions, 60% d'hindous, de juifs ou de musulmans. C'est impossible. On l'histoire de grand remplacement, elle me fait, je suis désolé, mais elle me fait bien marrer. Puisque à Istanbul, comme sous l'empire austro-hongrois, c'était acquis, c'était admis. Et en tout cas dans les empires, c'était multi-confessionnel, multi-ethnique, ça ne posait aucun problème. Je ne dis pas ça parce que je suis pro-empire, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste des comparaisons avec ce qui existe aujourd'hui et ce qui existait il n'y a à peine pas très longtemps. Au moment où la nation, quelle qu'on l'entend aujourd'hui, bien découpée, bien délimitée, n'existait pas encore. Le problème de la nation, aujourd'hui, on nous dit la nation de tolérance, d'amour, d'égalité, de fraternité, tout ça, c'est que du vent. Il n'y a aucune tolérance dans les nations selon le modèle actuel. Même dans des nations qui se sont créées par l'immigration, comme les USA, on construit des murs. Que dire de ces nations dessinées au stylo et à la règle en Afrique ou en Europe de l'Est sans tenir compte des ethnies qui y vivent. Et puis de leur intimer la nécessité de s'inscrire dans le concert des États-nations. Ça, c'est n'importe quoi. Et après, on se dit que les Africains sont toujours en guerre. Tu parles. Le Sahel en ce moment, par exemple, le Sahel, la situation explosive qui y règne, ça vient de là. Et ça vient aussi des actes militaires ou de perturbations politiques, notamment en français, en Libye, au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Bon, le colonialisme, c'est pas fini. Ça change de forme, mais ça existe toujours. Sans compter... Bon, bref. Je vais pas plus développer ce sujet, mais c'est pas étonnant quand même que beaucoup de gens cherchent à fuir l'Afrique avec le foutoir qu'il y a là-bas. Et du coup, aujourd'hui, il y en a qui dépolitisent la chose, d'un côté ou de l'autre, en parlant de l'homme blanc qui fiche en boxe n'est pas possible. Et t'as effectivement le blanc de Lyon, Bordeaux, Marseille, qui dit, moi, c'est quoi tous ces réfugiés ? Mettez les barbelés. En plus, moi, je suis blanc, mais c'est pas ma faute. C'est pas la faute du blanc. C'est pas la faute de mes ancêtres. Ils ont colonisé l'Afrique et c'est pas moi. Je veux dire, mes ancêtres, ils ont peut-être colonisé l'Afrique, mais moi, je suis pas eux. En plus, ceux qui disent ça, ce sont des gens qui sont très critiques par rapport aux actions militaires et politiques. Je sais pas moi, en Irak, en Syrie, en Libye, tiens. Bah ouais, l'affaire Kadhafi. C'est loin d'être négligeable dans l'histoire et du Sahel et des mouvements migratoires dits des réfugiés. Alors ceux qui disent que moi, je suis blanc, mais voilà, c'était mes ancêtres qui avaient colonisé. C'est plus ma faute. Je m'en fiche de tout ça. Bon, alors, ils sont critiques aujourd'hui avec les actions françaises ailleurs. Regardez comment la France a perturbé ta pays, etc. Nos gouvernants, comment ils sont ? Il faut faire la révolution. Et puis une fois qu'ils ont dit ça, ils disent, ah non, 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 les réfugiés, quand même, mettez les barbelés, renvoyez-les là d'où ils viennent. Renvoyez-les là d'où ils viennent. C'est plus possible. On peut pas continuer comme ça. Bon, alors ceux-là, particulièrement, ce sont des anciens, des mouvements néo-dissidents français. Enfin, pas forcément actifs, mais sympathisants. Soutenant les musulmans, par exemple, dans une volonté de réconciliation, une réconciliation religieuse, ethnique et politique, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche, mais sous un même symbole, le drapeau, la nation. Et ces mêmes gens, les néo-dissidents. Avec les assassinats perpétrés par des soi-disant musulmans en France, se disent, non mais voilà, quoi, les musulmans, enfin, les barbus, pas ceux qui boivent quand même un verre de vin. Ouais, voilà, eux, ils sont braves, mais les barbus, là, c'est un problème. Ou alors, ils ont honte du mot de réconciliation, ces gens-là, maintenant. Ils rejettent, soi-disant, la néo-dissidence. Mais ils parlent de convergence entre l'extrême-droite et l'extrême-gauche. Je me rappelle d'un épisode flagrant, c'était cette convergence qui était souhaitée, espérée, vue même, alors qu'il y avait l'extrême-droite et l'extrême-gauche qui se battaient dans les rues de Paris. Regardez, regardez, ils sont en train de communiquer. Il va y avoir une convergence. Oui, oui, c'était notamment avec les Gilets jaunes. Bon, il y a une espèce de revival de ce fantasme. Ils sont en train de s'unir alors que, vraiment, ils étaient en train de se battre dans les rues de Paris. Mais enfin, bon, quand on a des fantasmes, on voit autre chose que ce qui est vraiment. C'est un peu comme Soural. Le communisme, j'ai connu, mais je déteste les communistes. Par contre, les Arabes, je les préférais quand ils s'occupaient de lutte des classes. Oui, oui, qu'ils fassent du communisme. Ah bon. Ou alors, comme Soural, c'est néo-dissident, honteux d'être néo-dissident. Ils disent qu'ils ont un problème avec la République. Mais bon, la France, la laïcité, c'est très bien. Bon, la laïcité, c'est républicain. Eh oui, le principe de la laïcité, c'est républicain. Bon, bref, j'ai digressé. Où j'en étais ? Zut. Ça a un rapport avec ça, en fait. La nation, c'est pas la tolérance. La nation, c'est l'homogénéité. L'homogénéité, c'est ce qui fait la nation. Donc, si on n'est pas dans les rails, eh bien, on dérange. Parce que, ben, on pense pas exactement comme le voisin. On mange pas exactement comme le voisin. On s'habille pas exactement comme le voisin. Et on a une espèce de faux discours dans les états-nations, alors notamment en France, qui se chantre de ce modèle où on nous bassine avec la tolérance à longueur de journée, on respecte la différence. Et tout ça, c'est du vent. Dans la réalité, l'altérité, ça va à un moment. L'idée de l'assimilation ou de l'intégration, c'est pas de l'altérité, c'est faire un autre soi. Donc, si celui qui est dans cette altérité désire est resté, ben non, c'est pas un Français. Ben oui, mais pourtant, ça fait partie du modèle que tu vends. Non, non, moi, je parle pas de la République, je parle pas des gouvernants, je parle de la laïcité. Mais la laïcité, c'est républicain. À droite, toutes, ils te diront qu'il faut que tu sois d'ici, blanc. Blanc, bon, si t'as pas une famille qui est impliquée localement depuis plusieurs générations, bon, au moins t'es Européen, mais blanc. Ils te disent qu'ils sont Français. Bon, les gars, je sais pas, moi je m'en fiche, vous êtes Français, vous êtes pas Français, mais soyez un peu, voilà quoi, cohérent. Voilà, les gens, ils disent, ouais, Mahmoud, t'as pas un prénom et une tête de Français. Conversano, Benedetti, ils ont pute, pardon, mais... Donc, par ailleurs, on nous bassine avec la tolérance, le respect de la différence, mais franchement, c'est du vent. Même hors des discours politiciens ou sur les bancs d'école, dans la vie de tous les jours, dans les réactions identitaires, les gens sont très mal à l'aise quand ils sont avec quelqu'un qui n'a pas exactement leurs habitudes. C'est comme ça, c'est un fait. J'ai pas mal bourlingué, voyagé, et même dans des pays européens, l'attitude face à l'étranger, sincèrement, elle n'est pas la même que celle qui existe en France. On parle de manière générale. En France, on est vraiment mal à l'aise avec l'étranger. Non pas que ce soit un calcul, mais voilà, c'est une culture, justement. Dans la France moderne, on déteste ce qui n'est pas homogène, ce qui n'est pas uniforme. On n'aime pas. Parce qu'on est mal à l'aise. Donc, le réflexe de quelqu'un qui est mal à l'aise, enfin, c'est quelqu'un qui a d'autres habitudes, c'est de le rejeter. Donc, quand on nous parle d'identité, la question est justifiée, mais on en parle, enfin, cette question existe juste à cause de ce mal-être. Ce malaise qui éprouve ceux qui ont été élevés dans une éternation et qui sont dans un mensonge, dans une espèce d'égrégore idéologique dont ils n'arrivent pas à se dépêtrer. Et en particulier en France, en face d'eux, ils trouvent quelqu'un qui n'a pas les mêmes habitudes. J'ai été très surpris, enfin, c'est un petit exemple, mais c'est à travers les petits exemples, je trouve, qu'on voit la réalité des gens. Quand un de ses amis issus d'une famille qui est du Comte à Venessin sur plusieurs siècles est devenu musulman, pratiquant, prière, etc., bon, il s'est notamment arrêté de boire de l'alcool. Il aimait bien le vin, il le dit toujours, il ne rache pas dans la soupe. Mais bon, ça ne l'a pas gêné plus que ça d'arrêter de boire de l'alcool. Mais pour ses amis, proches, sa famille, c'est impensable. Bon, allez, prends un petit verre, allez, c'est le nouvel an, une goutte de champagne, tu ne vas pas tromper Allah, quoi. Pourquoi tu ne te socialises pas ? Bon, le saucisson à l'apéro, d'accord, je ne t'en prends pas, ça ne m'en fera plus, je m'en fiche, mais le champagne à mini, il faut partager. Alors le gars, il ne boit pas, mais pour ses proches, amis, etc., c'était un crime de l'aise-majesté. Surtout pour quelqu'un qui n'était pas musulman avant. Ce n'est pas seulement incompréhensible, pas seulement ça, en fait, que les gens ressentent. Ils n'osent pas se le dire, mais ce qu'ils ressentent vraiment, c'est une trahison. Il va trop loin, il ne veut pas vivre avec nous. Surtout s'il avait déjà bu de l'alcool avant. En fait, contrairement à l'idée reçue, il n'y a quasiment aucune tolérance à la différence. Finalement, cette notion identitaire d'aujourd'hui, c'est qu'on se l'avoue ou pas, qu'on l'affiche ou pas, qu'on en parle ou pas, c'est un refus total de la différence de celui qui est en face. Et ça, que la personne en face soit de la même ethnie, voire de la même famille, ou dans d'autres cas, de la même confession, ou même du même bord politique. On a beaucoup de mal à admettre que les gens ont des horizons différents, au contraire de ce que promet les valeurs démocratiques, républicaines, etc. En fait, ce n'est même pas une critique, je ne dis pas que c'est mal ou c'est bien, mais c'est un constat. Je rappelle cet exemple, dans le territoire français, il y a d'énormes différences entre l'Alsace et la Provence. Le Comtat venessain voulait se rattacher à l'Italie, ça j'en ai parlé, je ne parle même pas de la Savoie, des Basques ou des Catalans d'un côté ou de l'autre de la frontière, et les Corses alors ? Bon, on leur en veut de ça. Les Corses. Ils ne se sentent pas italiens et ils ne se sentent pas davantage français. En quoi ils seraient français ? En quoi ils seraient français ? La présence de l'État dans cette île, elle ressemble plus à une espèce de conquête de colonialisme, c'est bien le problème. Car encore une fois, la notion de français, elle est très variable. Je parlais des Basques. Bon, on voit bien qu'ils ne se sentent toujours pas français. Ils se sentent d'ailleurs d'abord et avant tout basques, que ce soit en Espagne ou en France. Il y a eu deux siècles de laminage qui font que ces identités finissent progressivement par s'estomper et au départ, elles étaient bel et bien réelles. Un Alsacien, culturellement, bon, même si les Alsaciens du fait de l'histoire n'aiment pas trop les Allemands, il y a eu des contentieux assez terribles, il n'en reste pas moins vrai que culturellement parlant, un Alsacien est plus proche d'un Germanique que d'un Basque. Quelque chose qu'on ne peut pas nier quand même. Mais précisément, la notion de souveraineté, d'identité républicaine en France a voulu gommer tous ces clivages, a voulu les nier, comme si ça n'existait pas. Il était entendu qu'un Basque et un Alsacien avaient plus d'affinités en tant que français qu'un Basque français pouvait en avoir avec un Basque espagnol. Ce qui est absurde. Complètement absurde. ça ne correspond absolument pas à la réalité. Les Provençaux, je parlais du Comtat Venessin, les Provençaux, avant la période républicaine, ils se sentaient plus proches de ce que représenterait l'Italie d'aujourd'hui que de l'Allemagne. Un exemple assez significatif, Dante, quand au XIIIe, XIVe siècle a écrit sa Divine Comédie, il a écrit dans son dialecte le Florentin, mais il a hésité à l'écrire en Provençal. Très précisément. Ce qui montre bien qu'il y avait une espèce de continuité culturelle entre la Provence et l'Italie. Même dans le Sud-Ouest. L'Espagne, même de l'autre côté de la Méditerranée, il y avait une continuité culturelle. Ce ne sont pas des tracés géographiques, des frontières, l'unité, etc. Ce que je veux dire par là, j'en reviens au tout début de mon monologue, c'est que la nation c'est une notion un peu arbitraire, un peu artificielle et qui exclut des identités parfois beaucoup plus profondes beaucoup plus réelles qu'on a été obligés de gommer pour imposer cette idée de nation. Et c'est là qu'on nous dit malheureusement l'identité c'est ça, être français c'est ça, on est entre français, oui c'est ça, d'accord, mais quelle réalité profonde recouvre cette identité nationale ? Alors là pour moi, c'est une grosse question à laquelle personnellement, personnellement, je serais bien incapable de répondre. Et pourtant, j'ai lu, j'ai écouté les théoriciens de tous bords, quels que soient leurs arguments, quand je dis de tous bords, c'est de tous bords. Alors il y a eu des repères qui ont été créés, imposés, qui pour avoir été effacés n'en demeurent pas moins réels mais qui malheureusement sont complètement occultés du discours politique. Un exemple qui est assez frappant c'est quand on voit un type comme Manuel Valls que tout le monde aime détester et pourtant c'est l'exemple modèle des vertus d'assimilation, d'intégration française qui craque de toutes parts. Donc Valls est à la base espagnol. Il a eu sa nationalité française à la vingtaine. Et donc ce Manuel Valls va dire aux Corse « Non, 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 mais oh là, non, non, il ne faut pas parler corse ici, la langue de la France c'est le français. » Non mais pardon de l'expression, mais on se fout de la gueule de qui là ? Voilà un homme qui au fond est encore espagnol, catalan même et qui d'ailleurs est retourné à Barcelone pour tenter de s'y imposer politiquement et qui vient faire là la leçon aux Corse. Non mais c'est ça le modèle français de réussite d'assignation ? Et si c'est pas du foutage de gueule, je sais pas comment ça s'appelle. C'est là où la question identitaire, elle est très ambiguë. Très ambiguë. Il y en a même qui poussent le bouchon plus loin en disant « Être français, c'est manger comme ceci, c'est être comme cela avec les femmes, c'est penser ainsi, c'est ci et ça et tous les autres ne sont pas des français. » Non mais ça, c'est du nationalisme refoulé tant bien que mal. Alors là où ça devient triste, c'est quand ce sont des français tout frais et c'est souvent le cas qui s'y mettent. Je parle de Zemmour, Kinkelkraut, Benedetti, Conversano, Valls, on pourrait rajouter comment elle s'appelle ? Alors elle, c'est une caricature. Zineb el-Razawi, Zineb el-Razawi, el-Razawi, je ne sais plus. Et puis il y a l'Égyptien, alors lui, il me tord de rire à chaque fois, comment il s'appelle ? Jean Messieha. Jean Messieha. Non, non, Messieha. Un peu comme les phénomènes de conversion. Les nouveaux convertis sont toujours plus ailés que ceux qui sont depuis plus longtemps dans cette religion et qui y sont nés. Bientôt Zineb el-Razawi, elle va aller chez M. Dupont, là, elle va inspecter son domicile et lui dire, non mais monsieur, cette tenture berbère que vous avez sur le mur, monsieur. Oui, mais madame, j'ai ramené ça de voyage, madame. Je ne veux pas savoir qu'elle va lui répondre. Allez hop, au camp. J'ai parlé de phénomène de conversion. En fait, c'est vraiment ça. C'est une espèce de croyance puisque être français, c'est une création, si j'extrapole. Tout ça, ça pose des questions. Mais moi, je n'ai pas les réponses. Alors, je n'en ai pas encore parlé ou à peine, mais ce qui crée de véritables étincelles dans le territoire français, on l'appelle aujourd'hui, c'est la confession musulmane. Pourtant, pourtant, à l'aune de ce que je viens de dire, on se rend compte sincèrement que ce n'est pas ça le problème. En tout cas, pas seulement ça. Alors, il y a le musulman de quotidien qui est un peu modéré, c'est-à-dire celui qui est attaché à l'islam mais qui, finalement, il renonce quasiment. Et puis, il y a le musulman radicalisé. Ça, ce sont les deux figures du musulman vues par les français. J'en parlais avec un de ses amis de longue histoire familiale provençale qui est devenu musulman. Il m'a répondu qu'il ne s'était jamais posé la question, lui, il a toujours fait sa prière. Si c'est ça, être radicalisé, le fait de faire la prière, d'avoir une petite barbe, il me disait, bon, ben voilà, je suis radical, je n'ai pas de compte à rendre à personne. et il ajoute, le jour où ce sera plus possible, je m'en irai. Et puis, c'est tout. Et il n'a pas du tout à s'expliquer de ses options religieuses. On dit que la laïcité, bien comprise, c'est la préservation, finalement, de la religion de chacun, au moins dans le cadre privé. J'estime que la personne qui fait sa prière, le musulman, n'en quitte qu'une personne, au moins, qu'il n'y en ait que ça aérisse le poil malgré eux. Mais dans la mesure où il ne va pas faire un prosélytisme ou trancier, où il ne va pas casser les pieds des gens, si vous êtes français, vous n'avez pas le droit de prier en direction de la Mecque. Vous n'avez pas le droit de refuser une tranche de saucisson ou un verre de rouge. Ça me paraît être de faux débats. Je ne me suis, moi-même, jamais posé la question de savoir si mon identité française rentrait en contradiction avec mes croyances et mes pratiques, etc. De fait, je suis français. Et de fait, je suis musulman. Qu'est-ce que j'y peux ? Il faut que je coupe une partie de moi-même pour satisfaire mes adversaires politiques. Enfin, je n'ai pas d'adversaire politique puisque je ne fais pas de politique et je m'en fiche. Mais vous comprenez bien que ça n'a pas de sens. Ce sont des histoires qui sont suscitées plus pour poser des questions que pour apporter des solutions. Et surtout, qui sont suscitées à des fins politiciennes, proches des échéances électorales. Parce que bon, ça va être un bon sujet pour tel ou tel parti politique qui va se faire entendre par une certaine population qui n'est pas en réussite dans le modèle économique situé aujourd'hui. Les travailleurs pauvres et ceux qui ne travaillent pas selon le modèle actuel, c'est qu'ils ne sont rien. Tu ne travailles pas aujourd'hui, si tu ne me donnes pas d'argent, tu n'es rien. Et là, on détourne le problème. On ne parle pas de problématiques économiques, non, on détourne le problème. S'ils ne sont rien, ce n'est pas leur faute, les pauvres. Ce n'est pas la faute de la France non plus, c'est la faute de l'étranger. Et dans les médias, sur Internet, dans les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, ça pullule malheureusement ce genre de schéma. Donc, c'est un sujet pour gagner un maximum d'électorat, la question de l'identité française. Mais je ne pense pas que le musulman de base, qu'il pratique ou non, se pose tous les jours la question de savoir si sa croyance est en contradiction avec son identité française. Je ne crois pas. Quant aux autres, bon, j'en ai parlé dans une première vidéo sur la dégénérescence du monde musulman. On voit d'où vient comment se construit ce qui crée une violence. Je n'ai pas fini d'ailleurs, il faut que je continue cette série sur la dégénérescence du monde musulman. On comprend mieux d'où viennent ces violences. Et je parlais de la laïcité tout à l'heure, comme quoi, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que c'est une manière de préserver les croyances de chacun dans le privé, peut-être en faisant en sorte qu'elle ne s'occupe pas des affaires de l'État. Bon, c'est problématique parce que quand on s'intéresse factuellement à ce qu'est la laïcité, on apprend assez vite que c'est une œuvre d'irréligiosité. C'est le terme. Irréligiosité. C'est l'expression qui est utilisée dans les journaux et l'Assemblée nationale en 1905. Sans doute que j'en parlerai dans une vidéo parce que ce concept de laïcité est vraiment très en lien avec le principal sujet que je traite sur ma chaîne YouTube.